bonjour à toutes et à tous j'accueille aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle interview un collègue avec une grande expérience dans le milieu de l'EPS en tant qu'enseignant également en tant que formateur sur différents concours il s'agit de Philippe Michel Cyper alors tout d'abord un grand merci à toi Philippe Michel d'avoir accepté cette interview avec plaisir merci bonjour bonjour à toi bonjour à tous ceux qui ont le courage de nous regarder de nous suivre alors une interview un peu particulière avec toi aujourd'hui elle va se dérouler en trois temps alors un premier temps où on va parler de l'EPS dans l'enseignement privé car c'est vrai qu'on en parle très peu souvent de l'EPS dans le privé et tu as souhaité toi avec ton expérience donner quelques informations sur le sujet dans le cadre de cette interview ensuite un deuxième temps où on va parler des actualités de l'EPS c'est vrai que l'EPS depuis quelques semaines quelques mois est un peu titillé on va dire ça comme ça on va développer tout à l'heure dans notre deuxième temps et un troisième temps où tu vas partager avec ta grande expérience des cinq conseils pour transformer et faire progresser les élèves durant une leçon d'EPS c'est parti on va essayer en tout cas c'est parti alors si tu veux bien pour que les collègues ou les futurs collègues qui nous regardent puissent un peu mieux te connaître est-ce que tu peux retracer brièvement ton parcours professionnel bien sûr donc moi j'ai commencé par je suis un élève du public tout d'abord et puis j'ai j'ai quand j'étais après le début de mes études j'ai 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 postulé au rectorat pour l'enseignement public et puis en tant que que remplaçant que suppléant comme on dit dans le privé et puis à la direction de l'enseignement catholique à marseille et c'est le privé qui m'a appelé en premier ce qui fait que je me suis retrouvé dans l'enseignement privé voilà donc j'ai pas j'ai fait quelques temps de suppléance ça m'a permis de voir une quinzaine d'établissements différents ensuite j'ai passé le café c'est à dire le cap s du privé c'était en 95 c'est et puis après j'ai passé la grecque en 2000 voilà après j'ai intégré l'ISFEC c'est le sacrospo à l'INSPE dans le privé institut de formation on a monté le master eps avec l'ancienne directrice voilà on a accueilli la prépa concours et puis la formation post concours et puis parallèlement j'ai été élu à l'UXEL la fédération sportive d'enseignement catholique pendant une quinzaine une vingtaine d'années où je m'occupais essentiellement de la formation au niveau local chez moi à marseille enfin la région et au niveau national aussi voilà sur les 7150 profs de ps de l'enseignement catholique qui représente 97% de l'enseignement privé quand même voilà avec 2 millions d'élèves à peu près sachant que globalement si on regarde les statistiques une grosse majorité d'élèves passe dans leur cursus scolaire par le public et le privé c'est pas et on ne reste pas dans l'un ou dans l'autre il y a une il y a un phénomène un mercato entre les deux entre les deux écoles voilà d'accord donc j'ai fait un master d'ingénierie de formation enfin voilà je passe les détails mais ça m'a permis de côtoyer de rencontrer en formation je comptais le à peu près un millier ou 1200 profs de toute la france voilà en formation continue on faisait des grandes formations avec 50 60 personnes donc chaque année donc ça fait du monde ainsi de suite voilà donc l'expérience comme tu dis oui en tout cas l'ancienneté peut-être il faut transformer son expérience enfin son ancienneté en expérience en expertise c'est bien autre chose voilà donc je au travers de ce parcours là assez assez long que je j'ai des propositions à faire donc la première comme tu l'as dit c'est de revenir sur l'enseignement privé sous contrat donc quand on a préparé l'interview il me semble que tu as trois points importants à développer concernant le concernant le privé donc si tu veux bien on peut on peut attaquer avec le premier voilà le premier ça va être le recrutement parce que pourquoi le privé longtemps les enseignants qui rentraient dans le privé alors là c'est transdisciplinaire c'était des enseignants qui ne passaient pas le CAPES ou qui le rataient une deux fois trois fois puis qui rentraient en tant que suppléant donc remplaçant dans l'enseignement privé et puis qui au fur et à mesure arrivaient à trouver un poste de m à deux puis avec un contrat et rester dans et rester trouver un établissement qui les accueillait où ils faisaient carrière donc si tu veux les profs rentrer sur un échec c'est à dire qu'on raté on raté on raté une ou plusieurs fois un concours et puis on arrivait à se glisser on mettait le pied dans la porte et puis on rentrait dans un établissement si on s'entendait bien avec celui qui le pilotait l'équipe ainsi de suite et puis dans 80 il y a eu les accords langue cloupée en 1993 donc jack lang était ministre éducation nationale max cloupée secrétaire général le père max cloupée secrétaire général enseignement catholique il ya eu des accords pour mettre en place un concours de recrutement parce que comme on était payé par l'état il était normal qu'on ait le même niveau d'exigence à l'entrée donc a été créé le café certificat d'aptitude de la fonction d'enseignant du privé voilà et donc le café peut être commencé en 93 94 et puis en eps d'abord il ya eu les disciplines essentielles il ya eu france les femmes français anglais maths et puis il ya eu l'histoire géo voilà et puis en 95 ça a été le ps donc c'est là que je l'ai passé moi lors de sa première année voilà donc je suis rentré en enseignement catholique avec ce concours donc ce qui a changé c'est qu'on rentrait sur une réussite le décalage il était intéressant par rapport à rater 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 puis c'est une espèce de solution de rattrapage ou de repêchage alors que là on rentrait sur un concours donc le recrutement a évolué bon ce que je déplore un peu c'est que beaucoup j'en ai parlé d'ailleurs à l'époque c'est que beaucoup passent par le concours interne qu'on appelle le k er chez nous ça veut dire certificat d'aptitude à l'échelle de rémunération alors c'est bien aussi parce que quand on a l'expérience on passe un concours interne ou une validation des acquis l'expérience ainsi de suite mais bon ça enlève tout le côté histoire de la discipline puisque c'est plus au concours et l'écrit 1 tu le sais aussi bien que moi ça permet aussi d'avoir un recul et de pouvoir réfléchir sur ce qu'on fait par rapport à ce qui a été fait avant parce que si on ne connaît pas l'histoire de sa discipline c'est très dur de savoir ce qui va se passer ce qu'on fait actuellement et ce qui peut se passer un peu plus tard voilà donc pour le recrutement je pense que c'est ça qui est il ya une vraie bascule qui fait que les profs du privé sont sont maintenant ceux qui sont passés par la filière classique la filière café sont recrutés donc il faut savoir sur le même concours il faut savoir que le dernier admis du privé doit avoir plus que le dernier admis du public c'est un petit détail qui a l'air anodin comme ça mais ça veut dire que si on tombe si tu tombes sur une promotion où il ya un très bon niveau dans le public ça monte la barre du dernier admis la moyenne et s'il veut dire qu'il ya 50 postes pour le privé ou sans je ne sais pas et bien si les quatre les vingt derniers n'ont pas plus que le dernier admis du public les postes ne sont pas donnés au concours ils sont récupérés donc il ya une vraie équivalence qui recherchait parce que les épreuves les épreuves sont exactement les mêmes sur le café c'est juste le classement à la fin qui est différent il ya deux listes différentes à la fin avec les voilà les épreuves sont rigoureusement même à à vichy le haut lieu du concours moi je quand je l'ai passé alors j'ai passé tous mes euros à 18 heures c'était très sympa je je balayais je fermais à la fin et donc voilà on était en fin de liste à l'époque mais donc il ya deux listes différentes et dans le café ce qui est particulier c'est qu'il n'y a pas de classement autant il ya un classement au concours interne autant il n'y a pas de classement au concours c'est un concours extérieur c'est comme une validation de compétences tu l'as ou tu l'as pas voilà donc ça c'est le premier point le recrutement donc il ya beaucoup de profs du privé qui ont été recrutés sur ce concours entre les jeunes enseignants après 93 95 96 voilà tout cela et je pense sincèrement que ça a changé le le profil de la discipline et le profil des des enseignants qui rentraient ça c'était le premier point le deuxième point c'est c'est la reconnaissance c'est à dire que je pense qu'au travers de ce qui se passe dans ce que tu fais dans sur tous les sites sur il ya peu de reconnaissance pour le prise en compte explicite en tous les cas de l'enseignement privé sous contrat et les profs se sentent un peu délaissé prenons un exemple tout simple nous on est souvent inspecté pendant des années on est inspecté par des chargés de mission et par des profs détachés c'est à dire que c'est on voyait pas un inspecteur un ipr on en inspection on voyait des chargés de mission qui était très sympa et très compétent là n'est pas la question mais statutairement c'est on avait l'impression d'être traité différemment ainsi de suite par exemple autre chose au jury de concours voilà jury de concours quand on candidate pour être jury au café pour la grec ou on reçoit toujours des remerciements gentils enfin globalement après il y en a peut-être qui sont parvenus à s'immiscer je crois qu'il y en a un ou deux quelques-uns quoi mais on reçoit comme quoi merci de la candidature mais l'effectif est déjà complet donc c'est pas la peine voilà alors on est très très sollicité pour les concours CAP BEP ou là quand j'ai commencé ma carrière il y avait un prof du privé pour 15 du public et on faisait passer le pentabon à des élèves qui avait fait deux journées d'EPS en trois ans de cfa et mais en revanche on n'était pas sollicité pour le reste voilà pour les diverses fonctions la fonction par exemple de chargé de mission d'inspection elle est confiée à des à des profs du public et quand j'en parlais à l'inspection on me disait ben oui on peut pas confier ça à quelqu'un du privé sinon ça va faire scandale je lui dis mais enfin je répondais on est payé par l'état on a les mêmes obligations les mêmes contraintes donc pourquoi ça ferait scandale la question voilà il y a des tas d'exemples comme ça donc il y a un vrai problème de reconnaissance et je pense qu'il y a des tas de profs du privé j'en ai connu des dizaines qui font un très bon travail qui sont très pertinents à tout niveau et malheureusement la diffusion est limitée la reconnaissance n'existe pas ce qui qui fait que bon les enseignes des collègues se détachent et puis vont fonctionner soit de façon privée privée soit soit arrêter et passer à autre chose quoi voilà donc la reconnaissance c'est un vrai un vrai souci on sait bien si on va prendre le vieux modèle de la pyramide de Maslow c'est sans reconnaissance on a du mal à exister et professionnellement aussi voilà troisième point la formation pour la formation la formation initiale bon pour le concours quand on avait monté le master on a des heures qui sont allouées mais on a aussi pas mal d'heures qui sont dédiées à la spécificité d'enseignement catholique donc sur la connaissance du système sur des textes sacrés enfin voilà donc il y avait une une doléance là chez les étudiants par rapport au temps qui était alloué à la vraie préparation du concours voilà ce qui était important pour eux écrit un écrit deux et les euros et et puis ils voyaient leurs collègues qui étaient formés dans le public qui n'étaient pas soumis à ça voilà donc une difficulté aussi dans la pour la formation initiale il n'y avait pas de préparation au niveau physique donc chacun devait se débrouiller de son côté donc c'est d'autant plus difficile et souvent ce sont des gens qui travaillent en même temps voilà donc c'était c'est assez délicat sur la formation initiale on n'est pas encore on n'est pas encore au top je vois pour pour les pe la préparation en concours c'est pareil ce que des on a 30 heures à peu près pour les épreuves de ps du concours pe et du crpe voilà et on a des gens qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit parce qu'ils n'ont jamais tout touché du doigt sinon dans leur pratique personnelle en tant qu'élève et là aussi on est limité en termes de temps et aucune pratique voilà alors je sais que c'est un je vois tizi le jeune qui souvent en parle quoi il y a un vrai problème avec les pe mais on y reviendra je pense dans la deuxième partie ensuite il y a la formation continue où il est très difficile de de s'inscrire c'est toujours un peu opaque moi je dis souvent l'opacité d'un système assure sa pérennité c'est à dire que bon il faut passer par une plateforme dédiée qui s'appelle form iris il faut qu'il y ait l'aval du chef d'établissement en fait c'est une vraie complexité ce qui fait que bon il y a beaucoup de formations à une époque j'ai connu l'âge d'or entre guillemets où on arrivait à réunir 60 personnes pendant une semaine ce qui est énorme on pouvait traiter on faisait des dossiers là je t'en ferais passer des dossiers sur la citoyenneté sur les élèves difficiles sur le groupe le rôle du groupe en EPS c'était très intéressant les dossiers qui étaient publiés après diffusés il y avait des groupes des animateurs c'était génial et puis après ensuite on a ça a disparu partir une semaine en formation c'était inenvisageable enfin voilà déjà deux trois jours c'est compliqué donc il y a une difficulté pour se former et puis la formation continue c'est non seulement se former mais c'est aussi rencontrer des collègues des poussières esthératiques échanger on crée on crée un tissu relationnel qui est très important et comme il n'existe pas maintenant tout le monde tendance à se replier dans son établissement ou se voir un peu lors des AS voilà mais ça reste très limité qu'en termes d'échange sur la formation continue donc ensuite bien évidemment il ya deux petits deux petits points encore je rajoute les fédérations sportives dans le public vous êtes tous affiliés de fait à l'unss dans le privé on peut être à ou à l'unss ou à l'uxel donc déjà c'est un choix voilà à l'uxel c'est un autre fonctionnement c'est plus petit c'est par rapport à l'unss et puis c'est il ya beaucoup plus de champs d'action on s'est occupé c'est très diversifié on s'est écarté un peu du pôle purement sportif enfin ils se sont écartés parce que j'en fais plus partie pour aller vers le secourisme on s'est occupé de l'accompagnement éducatif les ce qu'avait appelé xavier d'arcos l'école pour les orphelins de 16 heures où il fallait mettre en place c'était le début un peu d'une forme d'externalisation mais sans trop le dire voilà et donc le secourisme m'a pris une grosse une grande grande diversification qui fait que bon la pratique sportive elle-même devient un peu le moins moins présente que ce qu'elle a été avant donc on se demande si vraiment le l'avenir de l'association sportive peut être assuré comme ça alors je sais que non je sais qu'à l'unss aussi vous avez des tracas je vous passez des mails des des rouspétantes c'est divers c'est varié mais bon voilà aucun système n'est parfait on le sait tous mais bon il ya là aussi il ya des divergences ça fait qu'on se rencontre pas si on est affilié à l'uxel on rencontre jamais les les profs qui sont à l'un essais moi j'ai connu des collègues quand on avait fait une enquête sur le fonctionnement des as dans le privé qui était intéressant d'ailleurs parce qu'on on a eu des remontées surprenantes pourquoi l'uxel plutôt que l'unss quel mode de fonctionnement ainsi de suite et bien des collègues qui qui me disait aller à l'unss en étant dans l'enseignement privé sous contrat uniquement pour rencontrer leurs copains de fac ou des gars avec les motivations sont assez c'est pas du tout lié à ce qui est proposé c'est lié aux personnes qui sont là et qui l'anime voilà et puis dernier dernier point que je voulais qui m'est venu là je suis désolé j'en rajoute un petit peu c'est le côté marseillais c'est le côté marseillais dernier point c'est le le syndicalisme je trouve dans le privé dans l'enseignement privé il ya très peu de présence syndicale et je vois le snap alors après je je suis pas toujours d'accord avec le snap mais en revanche ce que je reconnais c'est leur impact historique leur engagement et la défense de la discipline qui qu'ils ont réalisé souvent et qui continuent de de faire à leur manière et bien dans l'enseignement privé sous contrat très peu de gens sont syndiqués au snap très très peu donc il ya là aussi on retrouve ce manque de de cohésion d'équipe de corps corps professionnel puisqu'on reparlera du corps un peu plus tard mais voilà donc il ya ça manque d'union alors les moi je me souviens une époque on faisait des formations le samedi matin on appelait ça les ateliers de pratiques et d'échanges et là les collègues venaient on joue au volet parfois on avait chargé mission qui venait donc ça validé un peu ce qu'on proposait mais il y avait quelque chose qui se qui se nouait là on venait pratiquer ensemble discuter pour échanger des contenus c'est ça qui fait qui fait lien si ça n'existe pas ça il ya on se désunit quand on est désuni bien évidemment on est moins fort et si ça si et le syndicat peut le permettre et comme nous on est très peu syndiqués ben ça nous pose un problème donc voilà je pense qu'il ya il ya quelques points il ya en globalement beaucoup de convergences puisqu'on a des élèves alors il faut pas croire que dans le privé on n'a que des élèves tirés à quatre épingles et qui obéissent aux doigts et à l'oeil je vois je vois ton sourire gougonneur donc non non moi je suis dans il ya trois types d'établissements globalement dans l'enseignement catholique et l'enseignement privé sous contrat établissement élitiste il y en a ceux-là on les connaît c'est ceux qui prennent globalement les critiques mais vous avez je pense dans le public aussi mais aussi d'établissements élitistes voilà voilà il ya des établissements intermédiaires moi c'est celui dans lequel je suis actuellement qui n'est ni ni trop ni pas assez qui accueille toute forme de public toute provenance et puis établissements difficiles aussi qui sont posés dans des quartiers bon je vois à marseille il ya quelques établissements où le public est difficile il n'y a pas de moyens enfin voilà donc c'est plus du tout cette image de d'élèves facile avec des installations il ya des établissements privés où il ya beaucoup la majorité ici où il n'y a aucune installation on dépend que des installations municipales et en ce moment où on nous a mis dehors déjà des installations avant de peut-être passer à autre chose et bien c'est pas simple du tout voilà pas simple du tout voilà ce que je voulais dire après sur le privé je pense qu'il faut pas hésiter à impliquer les collègues du privé j'espère que il y en a qui viendront qui donneront leur avis et qui que tu pourras solliciter pour les entretiens j'en connais quelques-uns qui auraient des tas de choses à dire d'accord avec plaisir pas de souci tu peux me donner les noms voilà si je résume un petit peu ton ton message ça serait quand même d'avoir un peu plus de reconnaissance pour pour les profs du privé que ce soit de la part des inspecteurs comme tu disais tout à l'heure ou aussi que les profs soient un peu plus sollicités en tant que jury de concours et aussi essayer d'accéder plus facilement aux formations notamment et aussi un peu plus d'union j'ai pris des notes pendant pendant que tu parlais un peu plus de proximité d'union entre le entre le privé et le public moi si tu veux je dis toujours je dis à l'ISFEC je dis toujours l'enseignement c'est un métier de c'est un métier solitaire et il faut le transformer en un métier solidaire ça tient pas à grand chose c'est une lettre d'écart mais cette solidarité elle vraiment elle fait du bien et pour mieux mieux être pour un mieux vivre commun parce que parfois on est un peu seul tu as dû le reconnaître moi j'ai connu ces moments de solitude avec la classe où tu rentres tu arrives à la récré et qui dit dans la salle des profs je me suis fait déboîter par les quatrièmes deux enfin il faut oser le dire donc là quand on est dans un groupe solidaire et j'ai remarqué que dans les établissements plus difficiles on était plus solidaires et les établissements plus élitistes où il y avait moins de problèmes on était plus solitaires c'est comment dire l'opposition ou la difficulté du métier fait qu'on fait équipe voilà donc si on est plus solidaire on pourra à la fois être mieux faire mieux vivre et puis aussi être plus dans l'échange de pratiques donc enrichir la discipline et ça ça manque un petit peu il y a des lieux des lieux comme ça des changes qui manquent alors bien sûr il y a la EPS bien sûr mais ça c'est des démarches individuelles on va regarder les vidéos on va en formation mais c'est très ponctuel quoi sur les 7200 là que nous sommes nous dans le privé comme il y en a qui font ça je me pose la question quand j'étais au niveau de la formation nationale on en a vu un millier peut-être passer mais ça fait un tout petit pourcentage et dans ces temps difficiles pour l'EPS la solidarité est d'autant plus importante voilà alors quand on voit sur EPS Pania on en parlait tous les deux toutes ces propositions qui sont faites d'adaptation bien sûr qu'on s'adapte c'est extraordinaire mais voilà ce partage il est génial je pense que c'est un très bon outil mais c'est un outil encore virtuel on est encore dans le dysfonciel je pense que la relation présentielle elle est fondamentale surtout pour nous qui aimons ça le corps, le rapport, la relation c'est un métier de relation l'enseignement et l'enseignement de l'EPS en coefficienté c'est sûr mais avec le contexte du corona en ce moment c'est sûr que c'est plus compliqué aussi pour le présentiel heureusement qu'on a encore un peu de distanciel notamment pour faire cette interview aujourd'hui même si j'aurais préféré t'interviewer aussi en présentiel oui mais tu serais venu à Marseille je crois qu'il fait moins froid qu'un ah là c'est clair il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute j'ai une dernière question Philippe-Michel moi qui ai plutôt une expérience à norme publique je me posais une question en t'écoutant tout à l'heure je me disais qu'est-ce qui motive finalement un collègue à passer le concours dans le privé est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça ? soyons clairs pour beaucoup c'est le fait la nomination se fait au niveau d'académique tant qu'il y a des postes on reste voilà c'est ce qui nous a été reproché ou ce qui peut nous être reproché par certains de ne pas avoir fait nos classes en banlieue parisienne ou à Doué comme certains de mes potes voilà ils se reconnaîtront s'ils écoutent donc j'ai rien contre Doué donc voilà il y a ça après parfois certains ont fait leur cursus dans le privé donc il y a une forme de cohérence à rester voilà je pense qu'en EPS l'option enfin la la motivation foi croyance c'est très limité parce qu'il y a des enseignants le premier ou le second degré qui viennent d'enseignement privé par conviction religieuse enfin voilà il y en a très peu de moins en moins mais il y en a donc là dans l'EPS je n'en ai pas vu beaucoup je t'avoue dans les 25 dernières années mais peut-être qu'ils le masquent très bien donc puis après je pense qu'ils estiment qu'il y a peut-être un confort supérieur il y a des représentations aussi mais ça se fait vraiment dans le bouche à oreille parce que dans les dans les STAPS on ne parle pas du tout ni du master de l'enseignement catholique qui parfois décriait je me rappelle des articles quand ça avait commencé sur internet où on disait que c'était le Vatican qui attribuait les masters il y a des il y a autant de croyances de superstitions presque sur l'enseignement privé où on croit qu'on est qu'on est complètement soumis à des influences institutionnelles extérieures ce qui est complètement faux moi quand j'ai monté le master eh bien je me suis occupé de l'EPS point de barre qu'on ne venait pas du tout de quoi que ce soit d'extérieur notre objectif était de proposer des contenus un écrit 1 un écrit 2 pour les euros pour réussir le concours le reste ce n'était pas de mon ressort et ça n'intéressait personne donc la motivation elle est dans le dans le géographique et dans la continuité d'un parcours personnel peut-être par conviction et puis comme je dis dans mon cas si je prends cette cette vieille citation le hasard et le masque que met Dieu quand il veut voyager incognito moi j'ai déposé un dossier simultanément dans le public et dans le privé en tant qu'élève du public et c'est le privé qui m'a appelé en premier on peut appeler ça de l'opportunisme en tout cas il fallait que je travaille et quand c'est celui qui te propose du boulot vers lequel tu vas voilà c'est pour ça que je serais toujours reconnaissant en l'enseignement catholique d'avoir pu te travailler et fonctionner assez librement en fond de sain d'accord merci en tout cas pour ces précisions sur l'enseignement privé c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et c'était l'occasion aujourd'hui de passer plusieurs messages je pense que plusieurs collègues vont s'y retrouver dans ce que dans ce que tu as dit peut-être même qu'il y en a qui ne seront pas d'accord mais nous accepterons avec plaisir qu'ils nous le disent oui oui ils pourront le dire bien entendu c'est le but c'est un débat absolument alors donc on va pouvoir passer je pense au deuxième temps de notre interview donc je te remercie pour ce premier temps et puis on va dire à tout de suite aux collègues pour la suite de cette interview sur les actualités de l'EPS ok merci 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 merci